Mediapark.Bruxelles, feu vert à la construction du bâtiment Fram. La Société d'aménagement urbain, SAU, a annoncé mardi avoir obtenu le permis d'urbanisme pour la construction du bâtiment Fram, la future vitrine du site Mediapark.Bruxelles. Cet immeuble accueillira notamment la télévision régionale francophone BX1, l'IEC Academy, centre de formation continue adossé à l'Institut des hautes études des communications sociales, Scrant.Bruxelles, une plateforme d'innovation, des équipements mutualisés et un auditoire. Ce projet de construction porte sur environ 10 000 m2 bruts. Il est financé par la région de Bruxelles-Capital et le Fonds européen de développement régional, FEDE. Le début des travaux est prévu d'ici fin 2020. Le bâtiment devrait être terminé et ses occupants s'y installer en 2023. Le directeur de l'ASSO, Gilles Delforge, a souligné mardi que la délivrance du permis d'urbanisme constituait une étape importante du développement de Mediapark.Bruxelles, dont Fram sera l'un des premiers nouveaux bâtiments. Selon lui, du fait de sa situation, à l'angle du boulevard Reuillet et de la rue Colonel Bourg à Chaerbic, il s'agira aussi d'un immeuble phare du nouveau quartier créatif bruxellois dédié aux médias. Pour sa part, le secrétaire d'État à l'urbanisme, Pascal Smey, on.Bruxelles-sp.a, a déclaré « Après la destruction du viaducrier et la transformation de l'espace public, nous travaillons pour stabiliser et développer l'activité audiovisuelle essentielle au développement économique de notre région ». Quant à Rudi Vervour, le ministre président bruxellois, il s'est félicité de l'obtention de ce permis d'urbanisme pour Fram, premier jalon d'un projet pionnier non seulement pour dynamiser l'attractivité du quartier, mais aussi offrir un biotope d'entreprises, de startues ou d'entreprises en développement. La région va progressivement développer dans ce nouveau quartier, 2000 à 2500 futurs nouveaux logements, des équipements de proximité et un parc de 8 hectares. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. La Société d'aménagement urbain, SAU, a annoncé mardi avoir obtenu le permis d'urbanisme pour la construction du bâtiment Fram, la future vitrine du site Mediapark.Bruxelles. Cet immeuble accueillera notamment la télévision régionale francophone BX1, l'IEC Academy, centre de formation continue adossé à l'Institut des hautes études et des communications sociales, Scrant.Bruxelles, une plateforme d'innovation, des équipements mutualisés et un auditoire. Ce projet de construction porte sur environ 10 000 m2 bruts. Il est financé par la région de Bruxelles-Capital et le Fonds européen de développement régional, FEDE. Le début des travaux est prévu d'ici fin 2020. Le bâtiment devrait être terminé et ses occupants s'y installer en 2023. Le directeur de l'ASSO, Gilles Delforge, a souligné mardi que la délivrance du permis d'urbanisme constituait une étape importante du développement de Mediapark.Bruxelles, dont Fram sera l'un des premiers nouveaux bâtiments. Selon lui, du fait de sa situation, à l'angle du boulevard Reuillet et de la rue Colonel Bourg à Chaerbic, il s'agira aussi d'un immeuble phare du nouveau quartier créatif bruxellois dédié aux médias. Pour sa part, le secrétaire d'État à l'urbanisme, Pascal Smey, on.Bruxelles-sp.a, a déclaré « Après la destruction du viaducrier et la transformation de l'espace public, nous travaillons pour stabiliser et développer l'activité audiovisuelle essentielle au développement économique de notre région ». Quant à Rudi Vervour, le ministre président bruxellois, il s'est félicité de l'obtention de ce permis d'urbanisme pour Fram, premier jalon d'un projet pionnier non seulement pour dynamiser l'attractivité du quartier, mais aussi offrir un biotope d'entreprises, de startues ou d'entreprises en développement. La région va progressivement développer dans ce nouveau quartier, 2000 à 2500 futurs nouveaux logements, des équipements de proximité et un parc de 8 hectares. Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles.